comme tous les lundis je suis chez mon coiffeur qui a été donc considéré comme commerce essentiel apparemment c'est cool donc on va nous expliquer pourquoi aux zoos de confinement c'était fermé et plus là mais tant mieux on va pas s'en plaindre pourquoi par contre les restaurants les bars c'est toujours fermé bon bref je crois qu'on cherche plus à comprendre au fait il fallait une attestation la fournir ou pas non je comprends plus oui non peut-être régulièrement inutile je comprends plus parce que j'en ai pas fait du coup d'attestation enfin bref on n'y comprend plus grand chose mais voilà c'est un lundi qui commence en confinement et clairement ça ressemble à tout sauf un confinement tout est ouvert un jardin lande tout je sais pas trop on parle de confinement mais bon bref tout cas je suis bien content de me faire couper les cheveux j'avais envie de rester encore quatre semaines à ressembler à rien bon je vais vous raconter ma vie un peu les loulous là en même temps que je suis en train donc de soigner ma rhinite parce que oui j'ai toujours une rhinite donc je suis en train de mettre une crème antibiotique dans les croudiniers j'en mets un peu partout clairement je suis pas très propre juste pour vous dire donc pas trop de story hier j'ai pris du temps pour moi mais surtout j'ai trié mon téléphone puisque ça va faire maintenant une semaine que j'ai reçu mon nouvel iphone qui est ici chaque année je me fais niquer par apple je me dis non c'est terminé j'achète plus à chaque fois qu'il y en a un qui sort c'est c'est honteux le prix puis surtout il n'y a rien qui change rien de nouveau les photos sont toujours aussi pourri dans le noir le flash est toujours autant de la merde enfin bref à chaque fois je me dis non mais en fait j'ai pas le choix puisque étant donné que j'ai une comment dire une utilisation anormale il faut bien le dire de mon téléphone et que je fais énormément de story que j'ai énormément de contenu surtout que je sature mon téléphone de fichiers quand même savoir que au bout d'un an mes 512 giga dans mon iphone sont pleins je n'ai plus d'espace sur mon téléphone du coup impossible de travailler puisque ça reste quand même mon outil de travail principal mon téléphone plante les applications tourne au ralenti je pouvais même plus aller sur snapchat là j'ai désinstallé l'application et de la remettre tous les matins enfin bref c'était un enfer donc chaque année mon téléphone est plein de bugs enfin bref je pense que je le sollicite beaucoup trop et que clairement un téléphone qui a une durée de vie normalement je sais pas 3 4 5 ans chez quelqu'un chez moi ça dure un an bref donc chaque année je suis obligé de racheter un iphone heureusement avec le programme apple là c'est cool parce que ils reprennent l'ancien iphone donc celui là ils me l'ont vraiment repris un tarif vraiment hyper cool donc ça m'a fait une très très grosse remise sur mon nouvel iphone donc c'est cool là je vais bientôt le renvoyer mais qui dit donc changement de téléphone dit je vais pas faire ramer mon nouvel iphone dès le début donc je suis obligé de vider l'intégralité de mon téléphone sur un disque dur de trier les photos de virer tout ce qui est en trop donc comment vous dire trier 12 633 fichiers hier j'ai vraiment cru que j'allais péter un câble donc voilà trier son iphone c'est un peu la porte ouverte à tous les pétages de plonge pour vous dire là il ne reste plus que 2913 fichiers non c'est pas mal parce que passer de 12000 à 2913 c'est que vraiment il ya eu un gros travail de tri je suis retombé encore sur sur des pépites mais mais c'était très très long quoi et voilà et fallait vraiment que je trie parce que je me vois pas franchement transférer tout mon ancien iphone qui ram à mort qui est plein qui est surchargé de données sur mon nouveau quoi oh là là mais qu'est ce que mais qu'est ce qu'elle fait mais qu'est ce qu'elle fait excusez-la elle est un peu sénile faut que je te pousse c'est vrai mais non mais mon dieu mais t'as quel âge fufu oh là là attention attention oui faut que je rabatte c'est quoi ta rambouc c'est quoi taroying pop c'est quoi les démons vieille con elle est drôle cette petite vieille en an calmer calmer votre pote s'il vous plaît madame calmer votre pote s'il vous plaît je je suis pas d'accord c'est quoi ce cirque plus 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 loin je le fais pas mal ah oui encore plus 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 loin non mais regardez là en plein milieu de la poste en train de finir ses cartons avec des chapeaux et c'est pire que garou mais les gens sont atterrés mais non bébé t'es méconnaissable habillé comme ça voilà un vendeur de shit ouais parmesan à ballon a sifflé des verres non mais bébé je suis choqué il ya tokyo hôtel à notre hôtel mais non mais il ya deux gens qui à tokyo hôtel mais comment ça se fait je suis pas la seule star ici sinon les loulous j'ai senti une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube avec marion caméléon pour ceux qui connaissent pas c'est celle qui m'avait fait mon make up vous savez il ya deux ans pour halloween quand j'étais en clown et la photo juste en dessous donc c'est une maquilleuse une youtubeuse hyper talentueuse et surtout qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit merde quand il faut dire merde donc je pense pas qu'elle va se faire que des amis avec cette vidéo mais au moins on peut pas lui enlever qu'elle est extrêmement franche et ça en devient rigolo non mais moi j'adore tu es misanthrope t'aimes pas les gens bah non j'aime pas les gens il ya plein de cons j'ai pas d'amis moi je parle à des gens moi j'ai une interaction sociale dans la journée plus je suis contente si éventuellement j'ai quelqu'un dans un avenir proche faut que ce soit quelqu'un qui a pas envie de me voir comme elle est bien bonne celle là les gens qui viennent suite à des polémiques qui sont sortis de nulle part et qui viennent t'emmerder quand tu choisis de t'exposer on n'est pas des pions et on n'appartient pas aux gens dans aucun contrat enfin moi j'ai on m'a pas montré le contrat d'influenceurs on doit te harceler avec la communauté que tu as tu influences les jeunes filles à ne pas montrer leurs tétons si j'ai pas envie de montrer mes tétons je montre pas mes tétons je comprends pas que ces personnes là sont venus me faire chier alors que c'est les premières à dire laisser les femmes faire ce qu'elles veulent moi je ne suis pas les gens de la télé réalité je comprends pas en fait que ce soit légalement possible de faire ce genre de truc c'est triste de tellement pas respecter sa communauté et de leur vendre une telle merde alors que tu sais que c'est de la merde quels sont tes modèles en termes de maquillage c'est certainement pas une française déjà dans le truc de démaquillage je suis à mourir bon bah ça y est j'ai mon nouvel iphone il a pas encore de coq faut que je m'en trouve une mais c'est fait les loulous ça y est ça y est j'ai passé l'après-midi à le vider vraiment